Chambre d'hôtel, engagement séparé, rejet de la famille de l'autre. Pour le média britannique Skainu, la biographe royale Angela Levin a livré une étude de la relation du prince Harry et de Meghan Markle approchant l'autopsie. Dans cette interprétation du comte du duc et de la duchesse de Sussex, la mère d'Archie et de Lilibet tient le rôle de l'antagoniste, telle une marâtre manipulatrice qui aurait planté ses griffes sur le prince pour s'offrir richesse et célébrité. Puis, une fois son objectif atteint, elle se délestrait de sa proie, comme une menthe religieuse. Et elle n'est ne serait pas à son coup d'essai. Son premier mari, Trevor Angelson, a réalisé que leur mariage était terminé lorsqu'elle a renvoyé son alliance dans une enveloppe, a écrit la biographe pour Skainu. Elle est également déterminée à ne rien avoir à faire avec son père malade. Harry pourrait-il être le prochain à être abandonné ? Pour étayer son hypothèse, Angela Levin s'est appuyée sur l'apparent manque de soutien exprimé par la duchesse de Sussex envers le prince Harry. Où était-elle, en marge de la sortie du suppléant, les mémoires de son époux ? Les a-t-elle seulement lus ? Et si oui, pourquoi ne lui a-t-elle pas suggéré de supprimer les passages trop intimes, ses injures proférées envers la famille royale ou encore ses confessions de meurtre de guerre ? Plus récemment, pourquoi ne l'a-t-elle pas accompagnée au couronnement de Charles III, elle qui y avait été conviée personnellement ? Utiliser le quatrième anniversaire de leur fils Archie comme excuse est un non-sens total, a commenté Angela Levin. Je n'ai jamais entendu parler d'un enfant de cet âge qui pourrait comprendre le fonctionnement d'un calendrier. Ils auraient pu repousser la fête au lendemain. Tant de questions qui semblent pointer du doigt une fêlure dans l'histoire d'amour inconditionnelle pourtant vendue par le duc et la duchesse de Sussex. Supérieure à supérieure Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et Meghan Markle, duchesse d'Hollywood, toujours pour Sky New, Angela Levin a également souligné les différentes motivations qui semblent animer le duc et la duchesse de Sussex. Alors que le prince Harry est dépeint comme un homme brillant avec les enfants et qui attendait le mariage avec impatience, son épouse est présentée telle un prodige de la conspiration, obstinée par ses rêves de gloire, la duchesse de Sussex n'est pas du genre à reculer une fois qu'elle a pris une décision. Point, l'image publique de Meghan est précieuse. Ne pourrait-elle pas en faire bon usage pour aider Harry ? Avouons-le, elle n'a plus besoin de lui. Elle a déjà tout l'argent et la célébrité qu'elle convoitait. Point alors que le fils cadet de Charles 3 s'empêtre dans de nombreuses, et infructueuses, actions en justice à Londres, défendant des affaires vieilles de presque 30 ans, Meghan Markle semble se tourner vers le futur. En avril dernier, la duchesse de Sussex signait un contrat avec une agence hollywoodienne de premier plan, laissant présager un retour prochain sur nos écrans, après avoir tiré tous les profits possibles de sa relation avec l'impressionnable duc de Sussex. Une fin de compte de fait pourtant très loin de celle présentée à Hollywood. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Backgrid UK